Salut, c'est Jamy de la chaîne Freegrism et Libertés Financières. Aujourd'hui, je suis en Thaïlande, plus précisément à Bangkok. Je vais visiter des appartements, des propriétés, éventuellement pour investir. Pourquoi cette région ? Pourquoi maintenant ? D'abord parce que je pense que c'est un bon moyen de se débancariser, d'une. De deux, c'est un bon moyen aussi de placer de la valeur hors de France, hors de la zone euro. D'autre part, et enfin, je crois, je peux me tromper, mais je pense que c'est une zone qui, d'un point de vue économique, a encore de beaux jours devant elle. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse particulièrement et c'est la raison pour laquelle je vais profiter de ma présence ici pour visiter plusieurs appartements et peut-être faire un investissement. Allez, c'est parti ! Alors, pour ce premier immeuble, j'ai choisi un quartier vraiment premium puisqu'il s'agit de Tonglor, on est exactement à 10-12 minutes de la station BTS à pied et c'est un immeuble qui propose une navette gratuite pour pouvoir en plus déposer ou reprendre les gens à la station de métro directement au pied. À cet endroit, il y a une forte communauté japonaise. Les japonaises sont une clientèle qui a de l'argent, c'est une clientèle qui est très exigeante et qui veut absolument des prestations de qualité. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi en priorité ce quartier pour essayer de privilégier un investissement sécurisé. Alors, voici le premier building qu'on va visiter. C'est un appartement récent et on va avoir un petit peu ce qu'on nous propose. Ça se veut vraiment haut de gamme. Il y a vraiment une volonté de la part des pouvoirs publics en Thaïlande de monter en gamme. Pour faire simple, ils ne veulent plus des backkeepers. Ils veulent des gens qui ont plus de moyens. Ici, on commence avec un lobby très joli et très confortable. Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, les gens aiment allouer ce qu'on appelle des condos et donc c'est les produits qui se vendent le plus. Il s'agit d'appartements qui sont dans des résidences qui proposent quelques services parmi lesquels on retrouve le plus souvent la piscine, la gym et ensuite, on peut en retrouver encore d'autres comme une laverie, comme un rooftop comme après, voilà, j'en passe et des meilleurs. C'est en fonction des budgets. Tout est possible, évidemment. Ok, alors on commence. Premier appartement, c'est un 45 mètres carrés, je crois, qui est assez hallucinant. C'est, ouais, ils veulent faire un truc prestation en mode ultra-mégalux. Alors, c'est l'appartement showroom. Là, il est en étage bas, en rez-de-chaussée parce que c'est juste pour la présentation. Mais, ouais, ils y sont allés. C'est des très, très beaux matériaux. C'est très luxueux. Il m'expliquait que les investisseurs, actuellement, sont pour beaucoup japonais. Voilà. Et les gens qui louent aussi. Alors, en ce moment, ils louent moins cher que ce qu'ils devraient parce qu'ils ont fait des discounts pour le Covid. Voilà. Donc, on a une salle de bain avec la baignoire plus la douche avec du marbre partout. Donc, on est dans des qualités de prestations hôtelières qui sont vraiment de très, très haute qualité. C'est des standards type Ritz-Carlton ou Marriott. On est dans ce niveau-là. Donc, très, très beau. En revanche, attendez, je vais tourner la caméra. Comme ça, vous allez me voir. Là, on est sur un prix qui est très cher, 7 millions de baht. Alors, je n'ai plus la correspondance. Je vais vous l'écrire ici. Sachant que la rentabilité, là ici, elle est encore faible du fait qu'elle va augmenter quand ils vont renégocier les contrats. Il faut savoir que quand un locataire loue un logement ici, il loue pour 6 mois ou pour 1 an. Et à l'issue du contrat, il refond un nouveau contrat avec un nouveau prix. Alors, vous devez savoir une chose, c'est que les Asiatiques, d'une manière générale, sont plus malins que les Européens en ce sens qu'ils ne vendent pas leurs terres. Leurs terres doivent rester aux Asiatiques. Voilà. C'est un principe qu'on retrouve un peu partout en Asie. Et, ça ne vous aura pas échappé, les Thaïlandais sont eux-mêmes des Asiatiques. Donc, cette même règle s'applique là-bas. Concrètement. Cela veut dire que, en fait, sur un ensemble d'appartements qui seront mis à la vente dans un immeuble, on va trouver une proportion de 51% des appartements qui seront uniquement réservés pour les Thaïlandais et un pourcentage inférieur, en l'occurrence 49% des appartements qui seront mis à la vente pour les non-thaïlandais, les étrangers. On peut contourner cette loi en créant une société thaïlandaise. C'est quelque chose qui est possible et à ce moment-là, c'est la société, en l'occurrence une personne morale thaïlandaise qui va faire l'acquisition du bien. Ça, ça peut être une bonne manière de faire. Il y a une autre solution qui est encore plus simple et qui consiste tout simplement à vous marier avec un Thaïlandais ou une Thaïlandaise. Alors ici, on va voir ce qu'on appelle les facilities avec une salle de gym. Jolie salle de gym. Simple, quelques machines. Pour ceux qui aiment la gym, le cardio, on a du life fitness, on a un banc, on a un règle de poids et on a une machine multi-machins. Bon, ce n'est pas la grande salle de gym de l'ouf mais c'est bien pour faire le taf minimum. Et ce que j'aime bien, en fait, vous voyez, c'est qu'on a plein d'espaces comme ça où on peut se poser, où on peut se relaxer, où on peut travailler, où on peut rencontrer des gens éventuellement pour faire des réunions de travail. Vous voyez, on a un espace ici. Ah, c'est fermé, je ne peux pas accéder. Ah si, c'est parce qu'il faut que j'ouvre la porte. Vous voyez, on a des... Si vous avez besoin de faire une réunion avec des associés, etc. Donc là, on est vraiment, vraiment dans du méga haut de gamme. Niveau prestation. Oui, c'est un bar derrière. Voilà, voilà. Super. Vraiment très, très beau. Et derrière, je vois qu'on est à la piscine. Ah, c'est soit une poule. Ok. Ah, c'est ouf. Ah oui, on est à la piscine avec l'eau qui est bonne. Ici, les transats. En fait, la piscine, elle est à moitié couverte. Et à moitié découverte, c'est assez curieux. Le genre de piscine à débordement, mais c'est super sympa. Le soir, ça doit être assez agréable. Une partie découverte et une partie couverte. Vraiment pour se relaxer et prendre un bain. Ok, j'avoue que... Bon, ça se veut luxueux, quand même. Ça se veut luxueux. Après, à voir en termes de rentabilité, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est juste un placement qui peut être intéressant aussi. Il faut voir ça aussi. Alors, celui que l'on va voir, c'est un 27 mètres carré. Désolé si ça résonne un peu. C'est parce qu'il y a du carrelage un peu partout, du marbre. Ok, donc c'est le 27 m², c'est vrai ? Oui. C'est bien. Oui. C'est cute. C'est pas assez large, mais il y a des... Oui, oui. Il y a encore les plastiques et tout pour protéger. C'est vraiment neuf le neuf. On a les plaques électriques. On peut mettre un four en dessous. On a une belle... Salle de bain ici. Toilette à la japonaise. Donc avec des trucs âgés, je ne sais pas quoi. Une douche. Mais ça, typiquement, pour une clientèle japonaise qui cherche des prestations de haute qualité, ça peut le faire. Oui, on a un sofa ici. Alors, ce qu'ils font... Ah oui, d'accord. C'est qu'ils mettent des baies vitrées comme ceci pour séparer l'espace chambre du reste du salon. C'est pas mal pour diviser les espaces. Je trouve que c'est une bonne idée. Et puis, pour ne pas avoir les odeurs non plus de bouffe éventuellement dans la chambre. Ici, on a une jolie vue. On a un balcon avec une jolie vue sur la ville, sur le skyline. C'est intéressant. placard. Évidemment, on a la clim ici. Vous voyez, le matin, tu vois, tu peux te mettre ici, tu peux prendre ton petit café sur le balcon. Il faut savoir que dans le domaine de l'investissement immobilier locatif, les trois règles, les trois choses les plus importantes qu'il faut respecter, les trois critères de base, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. C'est-à-dire que t'auras beau avoir un très bel appartement s'il est dans un endroit pourri, un quartier pourri, il aura du mal à prendre de la valeur, t'auras des difficultés à le louer parce que personne n'en voudra à cause de son emplacement. Inversement, si t'achètes un appartement magnifique, splendide, dans un quartier pourri, tu vas être là aussi complètement décorrélé, t'auras du mal à faire de l'argent avec. Donc, il faut essayer d'adopter une forme de cohérence entre l'endroit où t'achètes et le produit que t'achètes. Acheter un bien de très haute qualité dans un endroit très désiré, très demandé, à ce moment-là, c'est la garantie d'arriver à faire de bons investissements. En règle générale, ça marche comme ça. Au demeurant, il faut savoir également que dans les grandes villes, on n'a pas de rentabilité, d'accord, on ne cherche pas la rentabilité et ceux qui investissent à Paris ont des rentabilités qui sont nullissimes. En revanche, ils veulent faire ça parce qu'ils envisagent une optique patrimoniale, c'est-à-dire, à minima, préservation de la valeur et on espère tout de même une appréciation au fur et à mesure du temps, le bien prenant de la valeur. Ça s'est particulièrement vérifié à Paris sur les dix dernières années. L'immobilier, il est monté très fortement. Aujourd'hui, il était tellement monté fort qu'aujourd'hui, vu les difficultés que connaît la France et la pression qui devient absolument hors de contrôle quasiment, eh bien, on voit les prix de l'immobilier à Paris qui baissent. À ça, il faut rajouter aussi l'effet post-confinement avec de plus en plus de personnes qui ont compris qu'il valait peut-être mieux à prix égal disposer d'un logement un peu plus à la campagne, un petit peu plus d'espace pour les enfants, pour la famille. La dame, elle me confirme, typiquement ici, on est sur une clientèle japonaise d'expats qui viennent travailler tout autour. Ce n'est peut-être pas un problème d'être sur des petits espaces, je me dis, puisque c'est vrai que s'ils viennent du Japon, ils doivent être habitués à pas très grands en même temps. Mais ils veulent un maximum de confort, de qualité, de propreté. C'est extrêmement important pour eux. On arrive ici dans l'appartement et vous voyez, hop, là, voici un peu la pièce principale. Ici, on voit tout de suite le coin cuisine, aménagé, très belle cuisine. Donc ici, là, c'est pour mettre un réfrigérateur. Ici, c'est le coin avec les plaques électriques à induction, d'accord, le truc pour laver, la vasque, le joli vasque. Là, ici, en dessous, on retrouve l'emplacement pour mettre un four à micro-ondes. Ils ne sont pas adeptes des fours classiques comme chez nous, mais c'est vraiment un four à micro-ondes. C'est vraiment comme ça que ça se fait. Et puis, il y a plein de placards, plein de rangements pour ranger, enfin, voilà, des casseroles, tu en veux-tu en voilà. Ensuite, ici, on va retrouver la partie sofa. Donc là, c'est un, celui-ci de sofa, il est protégé par son plastique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais c'est un beau sofa. C'est vraiment des jolis meubles de qualité. Mais on fasse ici l'emplacement dans lequel ils mettent la télévision. Donc, ensuite, on va arriver sur la salle de bain. La salle de bain, alors voici quelque chose d'important. sur la salle de bain, vous savez, pour déclencher une location, la cuisine et la salle de bain, c'est toujours des éléments qui sont très intéressants qui peuvent déclencher un coup de cœur comme je vous l'ai appris. Donc, les toilettes, ce n'est pas des toilettes avec un truc japonais, etc., qui peut parfois être un petit peu gadget, disons les choses, mais c'est quelque chose d'épuré avec des matériaux nobles et ça, ça me plaît. La vasque, pareil, c'est vraiment un design un peu minimaliste et épuré tout à la fois. Donc, ça fait un appartement à la fois luxueux et minimaliste. Ici, on retrouve quelque chose de rare, une prestation rare ici, c'est une baignoire, une très belle baignoire de qualité. Donc, ça, c'est un élément qui peut vraiment déclencher un coup de cœur aussi. Et derrière, on a une jolie douche, douche à l'italienne en arbre avec en haut la partie douche-pluie et également la pomme de douche. Donc, voilà, c'est du marbre qui vient de Salie et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette salle de bain, on a deux ouvertures de portes. On peut accéder par le coin salon et également par la partie chambre. Donc, désolé si ça résonne un peu, c'est parce qu'il y a du bois partout. ici, on arrive dans la chambre que j'adore personnellement. Je vais essayer de me mettre ici. Elle n'est pas meublée, vous avez compris, mais on a un lit king size avec une assise ici, voilà, un coin bureau ici. Là, on peut brancher une télévision. Ils aiment bien faire ça, avoir la télé dans la chambre. Personnellement, ce n'est pas ma cam, mais moi, je fais comme on le fait ici. À Rome, on fait comme les Romains. Voilà. Je vous montre avec un autre angle ce que ça donne. C'est super sympa. C'est très, très joli. Ce n'est que des matériaux de qualité avec une fenêtre ici, des arbres, un peu de verdure. Alors, il y a des vis-à-vis en face. Bon, certes, mais il y a quand même un peu de verdure, etc. Et donc, ça rend cet appartement agréable, sachant que la rue, elle n'est pas trop, trop bruyante. Ça donne sur une petite ruelle. Donc, c'est un appartement qui est très calme. Et ça, ça vaut de l'or. Au-dessus, on a une climatisation indépendante de qualité pour la chambre. Et ici, hop là, vous voyez, je retourne dans la salle de main. Et si je retourne ici, eh bien, je retrouve la climatisation pour la pièce principale, mais qui est une climatisation intégrée à l'immeuble, intégrée au building ici en haut. Ce n'est pas un bloc. ici, d'accord ? Alors ici, on est dans un appartement en face qui est juste une tuerie. Mais, ici, on est sur des budgets beaucoup plus chers. On est sur 9 millions. Donc, pareil, on a une salle de bain, douche à l'italienne, un salon tout en blanc et une chambre. Et une chambre. Bon, par contre, la vue, elle n'est pas terrible. Et on est sur, donc, on est sur un deux pièces, techniquement. Mais un deux pièces vraiment de luxe, haut de gamme. Et on est à 9 millions de battes. attention, là, on arrive sur un deux pièces, mais de luxe, de ouf. Vous voyez, vous rentrez, vous avez une espèce de corridor et vous avez votre ascenseur privé qui vous emmène, je ne sais pas où, sûrement au parking. Ici, on a wow, c'est pire au fond. Salon, cuisine avec du marbre. Ils en ont foutu partout où ils pouvaient. Une première chambre avec la vue sur la ville. Les maisons, les parcs. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Je pourrais vous mettre en relation. Hop là, ici, on a une salle de bain. magnifique. Et la chambre king size avec sa télé, tout ça. Et on va retrouver également sa salle de bain privée pour monsieur et madame. Donc, ouais, comment vous dire, il y a une expression qui dit « sky is the limit ». Vous voyez, je pense qu'elle est assez représentative. C'est-à-dire que quand on va dans le domaine du luxe, de l'investissement comme ça, il n'y a pas limite. Et au niveau du prix, je sais que c'est des prestations qui sont très chères. Mais, d'un point de vue purement patrimonial, ce n'est pas forcément idiot d'envisager ça comme un placement. Qu'est-ce que c'est le prix pour ça ? Le prix est de 16.4. 16.4. Ok. 16.4 millions. Je vous ferai le... Je vais vous retraduire ça, mais bon, c'est assez cher, effectivement, mais du point de vue investissement et rentabilité, on peut s'attendre ici à faire des rentabilités d'environ 5% net. C'est plutôt pas mal. Ça peut s'envisager comme un placement assez intéressant à long terme, surtout si vous pensez que ça va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. C'est ça qu'il faut envisager. Le building a été construit également par des entrepreneurs japonais et des équipes japonaises. Voilà. Ils sont très branchés japonais. Alors voilà, c'est tout pour cette première visite d'appartement. Si tu as aimé, il ne faut pas hésiter à lâcher le petit pouce et puis t'abonner à la chaîne. Je voudrais également que tu me dises dans les commentaires ce que tu penses de cet appartement. Il est possible que tu te dises que toi, tu ne te verrais jamais vivre dedans ou que tu n'irais jamais acheter un truc pareil ou au contraire que tu te dises que ça peut être pertinent et pas complètement déconnant d'envisager d'investir dans un produit plutôt de luxe, plutôt dans un endroit entre guillemets de luxe pour répondre à une certaine clientèle sachant que dans ce bâtiment, je tiens à le dire, il y a des locataires. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Libertés Financières. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.